... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Il y aura 2000 hectares de plus dans la vallée du Sourou pour la production du riz local. Cette mesure est annoncée par l'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou pour pouvoir répondre aux besoins du pays. Ces mesures visent aussi à rendre le Burkina Faso indépendant du riz venant de l'extérieur. Les mesures d'allègement sont en marche et les transports en commun ont repris de plus belles, de même que certains regroupements dans les lieux de culte. Ces mesures sont appréciées diversement par les populations et dans ce journal, vous verrez des propos de certaines personnes. Les Européens commencent à se révéler contre le confinement en Allemagne. 10 000 personnes ont manifesté pour dire non aux restrictions de liberté et ont fait du coronavirus et dénoncent des restrictions de liberté du fait du coronavirus. Ces manifestations ont touché également la Suisse où les rassemblements sont interdits jusqu'au 8 juin. Et en Pologne, des scènes violentes ont été enregistrées avec des arrestations à la clé. Mesdames et messieurs, ce sont là les titres de votre midi magazine. Bonjour et bienvenue. Le Burkina Faso s'est inscrit dans la dynamique d'importer une bonne partie du riz qu'il consomme. Mais avec le coronavirus, les fermetures des frontières, il va falloir repenser cette politique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou a pris les devants pour intensifier la production du riz local. Elle prévoit un aménagement supplémentaire de 2 000 hectares, Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Ici, dans la vallée du Sourou, sur les 6 558 hectares aménagés, le riz occupe seulement une superficie de 1150 hectares. L'autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou AMVS compte doubler la production du riz sur cette superficie pour cette campagne agricole. Initialement, c'était 8 000 tonnes qu'on avait sur les 1150 hectares, mais avec la multiplication par 2 de la superficie, plus encore une réserve, on pourra aller jusqu'à 16 000 tonnes de production de riz par an. Pour réussir cette mission, l'AMVS compte sur l'engagement des producteurs. Ces producteurs adhèrent à l'initiative, mais souhaitent un appui conséquent dans la production. On a besoin des engrais subventionnés de l'État, parce que nous-mêmes, on négocie avec les commerçants pour avoir des entrants à nous appuyer. Donc maintenant, ça c'est un peu cher. Nous avons vraiment besoin des conseillers techniques pour nous appuyer. Et puis, bon, les autres difficultés aussi sont là. Nous sommes prêts à accompagner l'État dans ce sens-là. Le directeur général de l'AMVS rassure déjà. 800 millions de francs CFA sont alloués à l'accompagnement des producteurs, entre autres. Il y a plus de 800 millions qu'on a mis pour réhabiliter les péribètres, pour que l'eau puisse circuler à flot. Et aussi, au niveau des producteurs, on mettra à la disposition des engrais et des séments subventionnés. En plus de ça aussi, vous savez que dans la vallée, ici, il y a des oiseaux ravageurs qui viennent. On a prévu aussi dans cette initiative-là de doter les producteurs de filer pour les permettre de pouvoir parer à toute éventualité sur les oiseaux ravageurs. La vallée du Sourou produit en moyenne 5,2 tonnes de riz par hectare chaque année en deux saisons. Avec les productions locales, le Burkina Faso pourrait économiser environ 45 milliards de francs CFA injectés chaque année dans l'importation du riz. Et pour optimiser leur rendement, ces producteurs doivent tenir compte des variations climatiques qui pourraient avoir des impacts négatifs à plusieurs niveaux. Et pour apprendre à pratiquer l'agriculture, malgré le changement climatique, des producteurs des Hauts-Bassins et du Centre sont allés à l'école du projet de renforcement de la résilience. Un projet soutenu par un mouvement chrétien qui se fait appeler l'armée du salut. Urbain Benito-Sommet, Maxime Zango. Par ce temps de changement climatique, introduire des méthodes culturelles innovantes et adaptées est devenu une nécessité chez les producteurs. Et pour les accompagner dans cette dynamique de résilience, l'armée du salut, un mouvement chrétien, a choisi de renforcer leur capacité. En tant qu'une église, nous sommes là pour accompagner tout ce que nous trouvons sur nos chemins à pouvoir s'en sortir dans la vie. Et nous savons que l'agriculture, c'est un moyen qu'on peut utiliser pour facilement atteindre ces objectifs-là. Dans cette démarche, une centaine de producteurs des régions du Centre et des Hauts-Bassins ont été ciblés à travers ce projet pilote. La fabrication de l'engrais liquide et solide sont les techniques qui leur seront enseignées par l'ONG éco et de personnes ressources avisées. Ce que Dieu donne à l'homme, c'est pour être partagé. Et j'ai eu la chance d'écouter. Et aujourd'hui, je suis dans la dynamique de la résilience et je produis trois fois dans l'année. Et il n'y a plus de raisons d'échec, même en saison hivernale, que dans un changement climatique. Toutes les initiatives qui accompagnent le gouvernement dans la promotion d'une agriculture durable doivent être saluées et accompagnées par le ministère de l'Agriculture. Objectif de cette agriculture version écologique, permettre aux paysans de produire plus tout en protégeant les sols de la dégradation continue. Coût de ce projet pilote, plus de 54 millions de francs CFA. Le travail de ces agriculteurs permet à des structures comme la Sona Geste de remplir ces entrepôts afin de proposer aux populations des céréales à prix social. Et depuis le 7 mai, la Société Nationale de Gestion de Stocks de Sécurité a rouvert ses boutiques témoins dans la région du Nord. Des boutiques aussitôt prises d'assaut par les populations pour se ravitailler en maïs. Isufu Kabore Moussaki La vieille Salimata a pris ses quartiers devant cette boutique témoin depuis 4h du matin. Elle s'est levée tôt dans l'espoir de repartir aux premières heures avec un sac de maïs. Mais jusqu'à 11h, rien. Elle doit continuer à prendre son mal en patience. Nous sommes venus ici très tôt. Mais vous voyez, nous n'avons pas encore eu. Ils disent que le sac coûte 6 000 francs. Et pour avoir, c'est difficile. C'est une longue file d'attente. Devant cette boutique témoin de la Sona Geste, la Société Nationale de Gestion des Stocks de Sécurité Alimentaire, basée au secteur 7 de Ouai Gouya. Et l'arrivée du gouverneur du Nord est un ouf de soulagement. Une vente symbolique et la vieille Salimata est servie en premier. Ces vives leur sont destinées. C'est à eux, à travers, de sorte que ce soit eux qui soient véritablement, exclusivement les bénéficiaires. Donc, c'est donc. L'administration va mettre un dispositif de contrôle en place. 20 boutiques témoins de la Sona Geste sont ainsi ouvertes dans la région du Nord pour cette première phase de la vente des céréales à prix social. Cela pourra accompagner les personnes vulnérables en ce temps de COVID. La condition d'acquisition se munir de sa carte d'identité est la somme de 6 000 francs CFA pour répartir avec un sac de 50 kg. L'Egema-Loro ou le marché de l'Egema-Bobo-du-Lasso est fermé. Rassurez-vous, ce n'est pas à cause d'une mesure contre le coronavirus, mais plutôt à cause d'une mésentente qui oppose deux clans influents du marché. Un des clans accuse l'autre de vouloir s'accaparer les marchés, plutôt les magasins du marché, au détriment des autres. Indifférents qui étaient sur le point de dégénérer, d'où la décision des autorités communales de fermer le marché de l'Egema. On en sait plus avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. Le marché de l'Egema au secteur 23 communement appelé sous-sol, encore fermé et sous forte surveillance des forces de sécurité. Cette fois-ci, la maladie à coronavirus n'est pas l'origine, mais une guéguerre entre deux clans influents de ce marché. Le président du Fassou, lors de son passage dans ce marché ou allé au barrage de Samandéry, avait pris l'engagement de nous aider à réhabiliter le marché. Et c'est le 14 de ce mois que les travaux devaient débuter. Avec la mesure de fermeture du marché, les femmes avec qui nous sommes en conflit avaient refusé de la respecter. Pire, ces cinq femmes se sont accaparées de tout un en bas et laissées les autres sous le soleil. Ce qui a effrayé à la révolte. Ça n'est suivi alors une altercation entre les deux parties. Et selon des indiscrétions, l'affaire aura été portée au tribunal du commerce et tranchée en faveur du groupe minoritaire. Mais ce groupe n'y a voie à rester l'autre partie en justice. Nous ne sommes pas au courant de cette affaire en justice. Au moment où on fermait le marché pour cause de maladie, l'autre camp nous avait promis qu'on allait regagner notre position initiale que l'on occupe depuis dix ans, une folle vertu actée. Même avec la fermeture, on venait s'asseoir là-bas et on a toujours beaucoup de marchandises sous ces hangars. Pour calmer la situation, le maire de la commune ordonna donc la fermeture du marché. Nous, c'est des besoins de concertation. Nous essayons de faire un rapprochement, une médiation, bien sûr à travers de bonnes volontés, pour que cette dame puisse se comprendre et rester dans les positions qui sont définies. C'est-à-dire que notre position, c'est que tout le monde se met dans les mêmes positions. C'est-à-dire que ne pas intégrer les hangars en attendant que nous procédions à l'attribution. Nous n'allons pas rester longtemps dans cette situation. Dans les jours à venir, nous allons ordonner la réouverture et prendre les mesures nécessaires pour que ça puisse fonctionner. En attendant, les femmes sont installées de façon anarchique dans les zones rivéraines de ce marché, ce qui crée beaucoup de désagréments pour les populations qui y vivent et les usagers des voies. Et depuis ce 2 mai, la Fédération des associations islamiques du Burkina a rouvert les mosquées. Le vendredi passé était donc le premier vendredi après la réouverture. Il a été convenu de porter obligatoirement un masque et de se laver les mains avant d'avoir accès à ce lieu de culte. Qu'en était-il à la grande mosquée de Ouagadougou le vendredi passé ? Réponse avec Paul-David Bambara et Sekou Zongo. La communauté musulmane se réadapte face aux effets persistants du nouveau coronavirus. Premier vendredi de prière après la réouverture des mosquées. Ici, à la grande mosquée de Ouagadougou, il faut montrer patte blanche pour franchir la porte. Port obligatoire de masque de protection, lavage systématique des mains à l'eau savonneuse et aux gels hydroalcooliques. Bref, le service de sécurité de la mosquée centrale est strict. Ce sont des règles qu'on nous a demandé de faire appliquer. Donc aujourd'hui, nous venons au respect de ces mesures. Mais comme nous le constatons ici, certains préfèrent user les services de sécurité. Une tentative bien traitée conformément aux mesures édictées par la Fédération des associations islamiques du Burkina. Certains refusent de porter le masque car ils estiment qu'ils ne sont pas malades. Mais nous sommes stricts, ce qui fait que d'autres se retournent. Et en cette période de pénitence et de bénédiction pour le musulman, la réouverture des mosquées est tout bénef et participe d'une manière ou d'une autre à la lutte contre le Covid-19. Ça nous a beaucoup manqué, surtout dans cette période de ramadan, sans les mosquées vraiment... On ne peut pas dire que ça n'a aucun sens, mais ça ne va pas vraiment. L'ouverture des mosquées est un grand soulagement pour les musulmans, surtout en cette période de ramadan. Notre souhait est que Dieu nous éloigne de cette pandémie. C'est un premier grand rassemblement des musulmans après l'assouplissement des mesures restrictives. Un rassemblement test qui doit être un exemple de discipline pour tous les fidèles. Qu'est-ce que tu sois musulman ou pas, savoir que les portes des masques et les lavages des mains là-haut, on fait ça pour nous-mêmes. Je ne vois pas comment on va vous supplier. Pour ta propre santé, on te supplie. C'est que nous allons demander aux autres fidèles, quel que soit là où tu es, il faut prendre la mesure, puisque tout le monde sait que la maladie existe. Nous avons dit aussi à celui qui est malade, qui sait qu'il est malade, qui n'a qu'à s'est retiré. C'est donc de la sagesse et de la compréhension qui sont ici prônées par la communauté musulmane en ce temps de jeunes musulmans. Les mosquées sont ouvertes, mais la vigilance doit être de mise pour barrer la route à la transmission communautaire du COVID-19, selon Abdoul Rasmane Sanna. En plus des mosquées, les mesures d'allègement pour contrer le coronavirus ont touché les marchés, les transports en commun et les voyages interurbains. Dans les rues de Ouagadougou, la décision est diversement appréciée. Pendant que certains saluent la mesure, il y en a qui craignent un rebondissement de la maladie. Moussa Ouedrago Draman Guéné. C'est la guerre des arguments dans les rues de Ouagadougou. La ville a presque repris son régime de vie normal malgré le COVID-19. Marchés, transports, écoles, quarantaines, la levée des mesures fait des gordes chaudes dans la ville. Personne n'est à court d'arguments pour défendre sa position. Les garages ouasins même récemment ont eu ce genre de problème-là. Ils ont levé les mesures-là et automatiquement, vous avez vu, ils ont eu l'univers parti en rose. Cette maladie-là, c'est notre maladie. Moi, je te dis, ça, c'est notre maladie depuis l'or. Les blagues ne connaissent pas ça. C'est notre maladie comme ça. Ça nous trécise depuis l'or. Une bonne partie des citoyens ne décolèrent pas face au desserrement qu'ils jugent très précoce. C'est la crainte d'un éventuel rebondissement de la maladie qui hante les esprits. Les chiffres, d'après le relâchement, confortent les partisans du non dans leur position. Il n'y a pas de discipline ici. Les trois jours-là, rien que les 72 heures-là, il y a eu une augmentation. On n'est pas d'accord. La façon que les gens sont en train de revivre comme avant, ça, ça va être chuté encore. Et quand ça va repartir à la hausse, ça, ça va être grave. Les gens ouvrent la pression. Tous à cause de politique, chacun essaie de céder. Cette maladie-là, ce n'est pas un problème de céder. C'est une réalité. Mais en face, le relâchement est perçu comme un mal nécessaire. Le coronavirus a montré toutes ses limites en Afrique. Il est temps de le banaliser, puisqu'il vient après d'autres priorités. On n'a pas à manger chez nous, on a faim, on n'a pas à manger. Donc, ça, c'est le problème que le coronavirus. En tout cas, le virus, ça se tue, mais la faim même aussi est dangereuse. Le problème-là, ce problème-là, ça ne dépasse pas du coronavirus. Le coronavirus est viré là. C'est devenu faim. Tout le monde est faim. Aujourd'hui, je dis, si tu vois quelqu'un là, il n'est pas lui seul. Si tu vois quelqu'un qui s'assoit là, il n'est pas lui seul. Ce n'est pas ta mission. Or, depuis, nous, il y a beaucoup de centaines de mosquées là. Moi, je n'ai pas entendu que dans la mosquée, il y a deux personnes qui ont le malade. Ils ont des arguments à profusion au point de s'ériger un spécialiste de questions sanitaires sincèrement. Voici le développement de toute l'importance de la chaleur sahélienne et de l'indigène africain. Il n'a qu'à laisser et puis dire les gens, j'ai traité avec l'effet indigène là. Voilà. Notre soleil là, où la maladie est sorti là, ce n'est pas la même chose. Vous l'avez vu hier même là. Ça faisait jusqu'à 43 degrés. Donc, la maladie, il n'a pas de force. Il peut t'attraper. Même nous, ça peut nous attraper. Ça va passer sans que tu connais même. Si on veut rentrer dans le marché là, on sait qu'on se protège, on lave les mains, on met les caches, les casse-nez et puis on rentre. Tu vois mes masques fait quoi ? Masque là c'est quoi ? Hé, il faut manger d'abord. Si tu n'as pas mangé, tu vois mes masques là, tu vas mourir. Tu vas t'en mourir. Hé, il ne faut pas parler comme ça. Masque là, c'est rien ça. Il faut manger d'abord. Si tu n'as pas mangé, masque là c'est rien. Nous, le monde est faim, on a faim. On a faim. Ce qui est sûr, il faut apprendre à vivre avec le Covid-19. L'essentiel pour eux est de sévir pour le respect des mesures édictées. Les gens ne se lavent plus, les mains, la protection. Moi et moi même, vous voyez, je ne suis même pas protégé. Donc, je vois que ce n'est pas normal. Dans les cartes qu'ils ont dit là, ça c'est pour quelques temps. Les gens ne vont pas faire tout ce que l'État demande. À défaut pour certains, il faut avoir le courage de revenir sur certaines décisions au sommet de l'État. Surtout, prendre le juste milieu pour ne pas étouffer une économie qui vivote déjà. Moi, j'ai préféré l'ouverture, mais avec des précautions. Je veux dire, avec des précautions, c'est comme si c'est un pays où les gens ne s'en sortent pas. Et à 90% des gens vivent d'eux-mêmes là. Donc, j'ai voulu l'ouverture, mais avec des précautions. Si le président peut même revenir en arrière, fermer les marchés, fermer les mosquées, tout, 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 c'est bon. Si vous prenez le milieu, ça dépasse le précaution là. Ça sera grave. À terme là, c'est difficile. Tout le monde est KO. De toutes les façons, rien n'est figé selon le gouvernement. Tout peut être réinstauré si la situation le commande. Et les étudiants en pharmacie apportent aussi leur contribution dans la lutte contre le coronavirus. Ils ont initié une séance de sensibilisation au profit des élèves du Centre de formation professionnelle de Ouagadougou. À cette sensibilisation s'est ajoutée des dons de savons aux pensionnaires du centre. Kualen Ebye, ici à Kanana. La 24e promotion des étudiants en pharmacie de l'Université Joseph Kizerbo en ordre de bataille contre le Covid-19. Une bataille qui passe par cette campagne de sensibilisation à l'intention des pensionnaires du Centre d'éducation et de formation professionnelle de Ouagadougou. Séance de lavage des mains à l'eau et au savon, respect des mesures barrières, l'usage du gel ou des solutions hydroalcooliques, c'est un ensemble de gestes dispensés à ces tout-petits. On a tendance à dire que cette maladie ne touche pas les enfants. Et que réellement, quand on fouille, on voit qu'il y a un enfant de 5 ans qui est décédé au Royaume-Uni. de cette maladie-là. Donc ça veut dire que le Corona touche bel et bien les enfants. C'est ce qui nous a motivés. Et la troisième motivation, c'est de dire que, comme les enfants sont ici, ils sont un peu recentrés sur eux-mêmes, c'est de dire qu'au Burkina Faso, il y a des jeunes qui pensent à eux, qui pensent à leur avenir, qui pensent à leur futur. Et ce sont les mains bien chargées que ces étudiants viennent ici au centre. Ils mettent à la disposition de ces apprenants du savon qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. Nous avons déjà des lave-mains, voilà, que les enfants utilisent, mais il faut du savon pour accompagner naturellement ces lave-mains. Donc c'est ce qui devient à point de nommer. Et nous ne pouvons que remercier les étudiants en 6e année pharmacie. Outre cette séance de sensibilisation, les étudiants en pharmacie entendent très prochainement, faire don de savon à leur faculté, l'unité de formation et de recherche en sciences de la santé. Toujours au chapitre des dons, parlons de ce geste du Conseil supérieur de la communication. Le CSC a remis du matériel de protection aux organisations professionnelles des médias et aux publicitaires. L'objectif est de protéger les journalistes exposés sur les terrains de collecte de l'information. Amado Ilboudo, Marguerite Douaniou. Parce qu'ils sont sur le terrain, contre vents et marées, à traquer l'information juste pour les populations, les femmes et les hommes de médias sont avec le personnel soignant en première ligne de la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. C'est la conviction du président du Conseil supérieur de la communication, Mathias Tankouano, qui décide alors de voler au secours des professionnels de l'information et de la communication. En ce moment précis, avec le déconfinement progressif qu'il y a dans le pays, le travail de sensibilisation devient le seul à même d'aider notre pays à briser la chaîne de contamination. Ce travail de sensibilisation passe énormément par la presse. Le matériel de protection et d'hygiène remis ce matin aux fêtières des organisations professionnelles des médias et publicitaires associées répond donc à ce besoin impérieux de protéger les journalistes qui mettent en danger leur vie dans ce contexte de crise sanitaire, d'où la reconnaissance des bénéficiaires à l'endroit du CSC. Ce geste nous touche énormément et en même temps c'est une reconnaissance vraiment de la contribution des médias et de la communication dans la lutte contre cette pandémie. Le don est composé de lave-mains, de produits d'hygiène et de protection. Promesse est faite de dispatcher les kits dans les meilleurs délais. Les orphelins recueillis par l'association Managra Norma ont reçu des vivres et des masques médicaux d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Le geste est l'oeuvre de l'entreprise 6AED Group qui intervient dans le domaine de l'eau, de l'énergie et de la télécommunication. Dans le même élan, le réseau des importateurs et distributeurs d'huile alimentaire et l'association des professionnels du sucre ont fait un chèque de 20 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Le compte rendu avec Amado Ilboudo et Réloindé-Aimé-Solange-Gigma. Un chèque de 20 millions de francs CFA dont 8 en espèces et 12 en vivres, c'est la contribution du réseau des importateurs et distributeurs d'huile alimentaire et de l'association des professionnels du sucre à l'effort de guerre contre le Covid-19. Étant l'effet du pays, nous devons essayer de montrer notre solidarité au niveau national à ce qu'on puisse permettre d'intégrer la pandémie. Quant au 6AED Group, lui a fait don de masques médicaux, de vivres, du savon et de couches pour bébés à l'orphelinat de l'association Malagreb-Noma pour la protection des orphelins en peau. D'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA, ce don vise à répondre à l'appel à la solidarité du président du FASO contre la pandémie. On espère que ce qu'on leur donne va les servir beaucoup. Ça nous permet aussi au lendemain, pas seulement dans ces situations de crise, que nous les écoutons beaucoup pour pouvoir nous aider aussi. Parce que l'avenir de ces enfants orphelins, c'est aussi notre avenir. Le don que nous avons reçu ce matin, on en avait vraiment besoin et on ne savait pas où trouver ça. Merci vraiment au PDG. Spécialisé dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, du transit, transport et des télécommunications, le 6AED Group entend également à travers ce don encourager le personnel de l'orphelinat qui oeuvre au quotidien pour le bien-être des enfants. En Europe, les populations extériorisent à présent leur ras-le-bol à propos du confinement. En Allemagne, 10 000 personnes ont manifesté à Stuttgart contre les mesures de restriction des libertés du fait du Covid. Des manifestations similaires sont enregistrées en Suisse et en Pologne. Et par endroits, la police a procédé à des arrestations. Ouvrir la frontière, c'est ce qu'ont fait hier des élus français et allemands en Alsace, près de la ville de Lambard. Une rébellion symbolique pour dénoncer deux mois d'une fermeture décidée par Berlin afin de limiter la circulation du virus. En réunion plénière des deux conseils communautaires, nous avons dit que nous ne voulons plus jamais voir de barrières entre nos deux territoires. Signe du ras-le-bol des citoyens à Stuttgart, en Allemagne. 10 000 personnes ont eu l'autorisation de se rassembler pour manifester contre les restrictions imposées par le gouvernement Merkel. Elles se réclament d'un nouveau parti citoyen appelé la pensée latérale et protestent contre les menaces sur leur liberté. Nous devons nous lever pour montrer que nous ne sommes pas des outsiders, pas des écologistes, pas des hippies ou de l'extrême droite. Nous sommes des gens du centre qui portent des responsabilités et qui l'ont toujours fait et qui sont des citoyens émancipés. Dans plusieurs villes de Suisse, comme ici à Berne, des manifestants ont aussi remis en cause les mesures imposées à cause du virus. La police leur a demandé de se disperser, les rassemblements de plus de cinq personnes étant interdits jusqu'au 8 juin. Des scènes plus violentes en Pologne, où là encore la colère a grondé hier. Ici à Varsovie, ce sont des patrons de petites entreprises qui ont critiqué les mesures, mais aussi réclamé des aides du gouvernement. La police a arrêté 38 d'entre eux. Cette triste nouvelle avant de clore ce journal. Mumula Arsène Kayaba n'est plus. Il est décédé hier à Dédougou. Mumula Arsène Kayaba est journaliste. Il a servi comme reporter à la télévision du Burkina dans les années 90. Par la suite, il a été haut-commissaire dans la Bougouriba, dans le Sourou et dans le Koulpelgo. Depuis 2017, Mumula Arsène Kayaba occupait la fonction de directeur régional de la communication de la boucle du Moun. Ce journal prend fin ici. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...